Bonjour les tourneurs, je sais que dans ma dernière vidéo, j'ai promis une vidéo sur l'évidage de pièces de bois, mais j'ai reçu un courriel et aujourd'hui je souhaite répondre à François, je souhaite répondre en vidéo à ses questions. Alors François est quelqu'un qui débute dans le tournage et donc il m'a posé quelques questions. Et les questions sont absolument pertinentes et comme on a plusieurs personnes qui débutent en tournage, les réponses peuvent profiter à plusieurs personnes. Donc c'est la thématique de ma vidéo. Donc j'ai imprimé, je vous fais un peu quelques lectures ici et là. Donc je débute dans le tournage. Après quelques soucis avec le porte-outils, j'ai cassé ma première pièce. C'était du buis, encore vert, et j'ai pris le haut du tronc et je crois qu'il y avait trop de nœuds pour en faire quelque chose. La pièce qui casse. Une des réponses, c'est, je reprends ma pièce de démonstration, celle qui a été vue à quelques reprises. C'est possible. Dans ce sens qu'on peut, au fur et à mesure qu'on tourne, on peut trouver des anomalies, des imperfections dans le bois. Et puis ça peut arriver jusqu'à la fracture ou encore l'explosion, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Cette semaine ou la semaine passée, un tourneur québécois a mis en ligne une vidéo et c'est une bonne grosse pièce de bois. Et il avait pour projet, je crois, c'était de faire un abat-jour. Et donc il est en train de creuser dans la pièce et il découvre une ligne qui fait le tour de la pièce. Dans sa vidéo, il devient, pas inquiet, mais soupçonneux. Et puis il ralentit un peu sa cadence de creusage. Et puis finalement, la pièce, effectivement, se défait. Le fil s'était séparé à l'intérieur de la pièce. Et il a donc, heureusement, il n'y a pas eu de blessure, mais c'est donc quelque chose qui peut arriver. Ok. Dans le texte, il est mention de nœuds. Est-ce qu'on peut tourner des nœuds? Probablement. Le nœud est une zone extrêmement dure. Alors si vous tournez un bois mou et que vous tournez un nœud, vous avez les deux duretés du bois. Ça peut se faire, mais ça va être difficile. Et vous devrez avoir recours à différentes stratégies que je ne peux pas montrer ce matin dans cette vidéo. Si on peut éviter les nœuds, c'est préférable. C'est préférable. François mentionne aussi, son premier projet sera une cuillère à miel. Est-ce qu'il y a des essences de bois à préconiser quand on débute en tournage? J'ai juste une réflexion ouverte à vous proposer. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous recevez une guitare, si vous recevez un piano, une batterie, un instrument de musique, vous ne pourrez pas faire une pièce musicale en commençant. Vous allez devoir vous exercer, tenir l'instrument, apprendre la base, le comportement de l'instrument. Et en avançant, vous allez développer les techniques et les habiletés et vous pourrez finalement produire une pièce. Dans le tournage, on a un peu la même chose. On a hâte de faire des projets. Moi, le premier, tout de suite, quand j'ai eu mon premier tour à bois, j'ai essayé de tourner ce qu'on appelle un barreau de chaise et j'ai essayé et je n'ai pas réussi. Ça prend de la pratique. Alors, la réponse officielle quand on commence, c'est, bon, faites vos projets, mais ayez en tête de faire une pratique avant. Et pratiquez vos outils, pratiquez votre plan, vos gouges à profiler. Et pratiqués, pratiqués. Et à un moment donné, bien, comment dire, on maîtrise assez bien pour faire le projet. Mais le projet, la cuillère à miel, c'est excellent. Concernant les différentes essences de bois, je suis le premier aussi à ne pas avoir beaucoup de bois de tournage. C'est la raison pour laquelle je réutilise en démonstration cette pièce-là, même si elle est fendue. C'est parce que je n'ai pas beaucoup de bois. Ou encore, le bois que j'ai, c'est vraiment du bois, je veux dire, précieux. Je l'ai acheté, il est payé, il est figuré, tout ça. Et puis, je ne veux pas faire une démonstration dans une pièce de bois de cette qualité. Alors, ma première réponse serait, n'importe quel bois qui est à la portée de la main. Parce que vous devrez, on doit apprendre à traiter avec les différentes essences de bois, de l'érable, ne se tourne pas pareil, ne n'a pas la même réaction que le chêne ou que du merisier. Donc, on doit faire ces expériences et on va découvrir aussi certains bois qu'on n'aime pas tourner. Je n'aime pas tourner du chêne. J'ai tourné du chêne rouge, qui n'est peut-être pas le meilleur bois en tournage. Mais je n'aime pas, je n'aime pas le chêne. C'est comme ça. Alors que d'autres tourneurs sont absolument enchantés, c'est sûr. Quelle essence de bois, ce qui n'est pas cher, ce qu'on peut jeter au feu après. Et puis, quand on devient plus habile, on peut risquer du bois de plus haute qualité. Je signale aussi, si vous n'avez jamais croisé, sur Internet, il y a wooddatabase.com, je crois. C'est un dictionnaire des bois. Il contient les non-scientifiques, les poids, il contient tout, 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 dont un élément qui est intéressant, qui est la toxicité. Il n'y a rien à... il n'y a pas de problème, vous n'empoisonnerez pas personne avec votre cuillère à miel, il n'y a pas de problème. Quand on parle de toxicité, c'est... je l'estime, je n'ai pas vérifié, mais c'est plus la poussière de ce bois-là. Alors, certains bois sont plus toxiques que d'autres. Et on rappelle que vous pouvez développer des allergies très importantes, de protéger vos poumons avec un masque à respirer, de protéger vos yeux avec une protection faciale complète. En fait, le face shield. Le cœur de bois est-il toujours à exclure? Si la pièce de bois est sèche, on peut tourner dans le cœur, il n'y aura pas de problème. Cependant, le cœur est le point faible. On rappelle que le bois va fendiller, comme ceci, parce que le cœur ne sèche pas à la même vitesse que le pourtour. Donc, il y a des tensions, et l'endroit où le bois est plus faible va se fendiller et jusqu'au cœur. Quelqu'un m'a donné, il y a quelques mois, une pièce de bois rare au Québec, c'est du Ironwood. C'est un bois qui est très lourd. J'étais enchanté de l'avoir. Et quand il m'a donné cette pièce-là, elle n'était pas fendue. Et, négligence de ma part, je l'ai gardée dans ma maison. Et dans ma maison, on est en hiver au Québec, c'est sèche, le chauffage de la maison. Je vais, tout de suite après cette vidéo, je vais porter cette pièce dans mon garage, où on est à 60-70% d'humidité, pour ralentir le séchage de cette pièce. Si vous tournez, François, si tu tournes une pièce de bois qui est verte et que le cœur est là, je te garantis à 100% que la pièce va se fendiller. Ça ne peut pas faire autrement. C'est... voilà. Bon. Je n'ai pas de mandrin, mais j'ai un plateau de reprise. Est-ce que je peux quand même tourner un bol? Oui, absolument. Mais on va faire quelques dessins. Mon tour à bois n'est pas disponible, alors on va y aller avec quelques dessins. On regarde ça. Donc, je vous présente ma stratégie pour tourner des bols si on n'a seulement qu'un plateau de reprise. Alors, on y va. Alors, voici le plateau de reprise et le grand rectangle représente la pièce de bois au complet. Vous remarquez le bol, OK, qui pourra être travaillé dans cette pièce de bois et le pointillé, OK, représente l'endroit où on va tronquer la pièce, où on va faire... on va sortir le bol de la pièce de bois. Ces lignes-là, ici, représentent les vis. Donc, évidemment, lorsque vous allez saisir votre pièce de bois, on doit s'assurer d'un bon dégagement pour ne pas aller tronquer dans les vis et abîmer l'outil. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, on a toujours notre plateau de reprise, les vis, l'endroit où on va tronquer. Et ici, vous avez la forme du bol. Les pointillés représentent les vidages. Donc, dans cette situation-là, on est capable d'aller à l'intérieur de la pièce pour enlever le bois. Et la question se pose, un coup que notre extérieur est fait, un coup que l'intérieur est fait. Maintenant, comment on va aller traiter la base du bol? Donc, scénario numéro 3, on fait la continuité. On a toujours notre mandrin, le plateau de reprise. Mais on a, on a, c'est ici, en hachuré, une nouvelle pièce de bois. Cette nouvelle pièce de bois va épouser du mieux qu'on peut la forme intérieure du bol. On pourrait avoir simplement, je pourrais enlever cette section-là ici, on pourrait avoir coincé notre bol, avec la contrepointe, là, sur notre pièce ici qui épouse au mieux possible l'intérieur du bol. On n'est pas obligé d'avoir, là, jusque dans le fond, pas du tout. Et en pointillé, c'est un matériel. Ça peut être des essuie-tous d'atelier, ça peut être des pièces de caoutchouc, des tapis de souris, des souris d'ordinateur. Les tapis de souris caoutchoutés sont excellents. On peut couper là-dedans comme on veut. Et c'est pour éviter que nos deux bois se frottent contre l'autre, qu'ils se graffignent ou qu'ils s'abîment. À l'autre bout, ici, j'ai la contrepointe. Et vous remarquez le petit pointillé. C'est parce que le pied d'un bol, généralement, on va faire un... On appelle ça convexe, concave, un des deux, là. Alors, pour que le bol soit bien à plat. Et puis, évidemment, lorsque le maximum du pied aura été touché, il y aura un peu de travail à la main. Donc, peut-être ciseaux à bois pour enlever des traces et, évidemment, du sablage. Donc, au plateau, c'est la... Je crois que c'est la solution la plus simple pour faire des bols. Dans la suite, maintenant, François signale qu'il va investir dans quelques gouges. Gouges à dégrossir, à profiler. Il signale qu'il a déjà récupéré des gouges de son grand-père, troncouard, etc. Et puis, il dit ceci. Quel doit être mon prochain investissement si ce n'est un nouveau tour? Un tour à bois qui vous donne des soucis, évidemment, ça va donner une expérience de tournage qui est moins agréable. En revanche, un tour à bois ou n'importe quel outil d'atelier qui vous donne un bon rendement, qui est fiable et fidèle, va vous donner beaucoup de plaisir. Mon premier tour à bois me donnait des soucis. La courroie faisait beaucoup de bruit, la tête bougeait. Bref, j'ai tourné avec peut-être un an ou deux et je m'en suis départi. Je me suis acheté un tour à bois. Avec l'expérience des choses d'atelier que j'ai, j'ai dit j'en achète un et je sais qu'il va être bon. Je me suis acheté un tour one-way et ça fait plus de deux ans que je l'ai. Je ne peux pas vous nommer un. Un désappointement, il n'y en a pas. Mais je l'ai payé. C'est vrai comme ça. Bon, alors ça dépend évidemment de votre porte-monnaie, ça dépend de vos finances et de vos préférences. Bon, chacun fait ses choix. Alors, un prochain tour à bois, c'est bien. J'ai plusieurs questions pour tous ceux qui commencent. Qu'est-ce que vous préférez tourner? Des grosses pièces ou des petites pièces? Peut-être que vous ne le savez pas encore. Qu'est-ce que vous préférez tourner? Des assiettes, des bols ou des barreaux de clôture ou des poteaux de chaises? Peut-être que vous ne le savez pas. Êtes-vous un artiste? Vous aimez tourner avec des pièces excentriques? Peut-être que vous ne le savez pas. Est-ce que vous aimez tourner du segmenté? Un premier tour à bois, c'est une belle occasion d'essayer toutes sortes de tournages parce qu'au final, vous allez vous spécialiser. Connaissez-vous un musicien qui est capable de jouer bien de la musique classique, du heavy metal, du jazz? Non. Un musicien va se spécialiser dans un créneau. Autour à bois, ça va finir par faire la même chose. Il y a des projets que vous allez aimer tourner et à répétition, tandis que d'autres projets ne vous intéresseront pas. Alors, à première vue, moi, je n'étais pas attiré par le tournage excentrique, c'est-à-dire que la pièce est décalibrée de son axe, et je l'ai fait une fois et je n'ai pas détesté ça. Je n'ai pas répété l'expérience, mais je me suis dit, « Ah bon, je peux être intéressé. » Je regarde le tournage segmenté de loin encore et je dis, « Ah, ça pourrait m'intéresser. » Et peut-être que je vais découvrir que finalement, non, toutes ces étapes de collage et tout ça, peut-être que... Donc, ce que je dis, c'est que profitez de votre tour à bois pour expérimenter. Et quand vous aurez de l'expérience et que vos préférences vont pouvoir sortir, peut-être qu'à ce moment-là, l'achat d'un tour de qualité supérieure, en fait, votre choix sera plus éclairé. C'est mon point. Dernière question de François. J'ai parlé beaucoup d'outils en bois de fil, c'est vrai. La majorité des tourneurs, de ce que j'ai compris, et moi j'étais là-dedans, lorsqu'on commence à tourner, instinctivement, on s'installe en bois de fil. On va tourner des crayons, on va tourner toutes les choses qui sont dans le sens du tour. Ce n'est pas un réflexe d'aller dans le bois de travers. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé mes vidéos comme ça. Là, la question, c'est, est-ce que je vais parler des autres manières? Oui, effectivement, c'est annoncé. Prochaine vidéo, en tout cas, ce qui s'en vient en production, c'est évider les pièces en bois de boue ou en bout de grain, c'est la même chose. Puis, un peu plus tard, on va aller dans les bols et les assiettes, et même la finition et tout ça. Donc, ce sont mes simples réponses à François. J'espère que ça... François, j'espère que ça t'aide, que ça t'éclaire. Et puis, pour tous les tourneurs débutants, j'espère aussi que ça répond à vos questions. Alors, voilà, c'est complet pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné. Si ça vous aide, laissez-moi un signe. Quand je vois ça, je comprends que la vidéo a été utile pour les gens. Et puis, merci d'avoir visionné et à la prochaine.